Sous-titrage Société Radio-Canada Tout, 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 tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. Ils sont jeunes et moi pas. Alors il faut, il faut, il faut, il faut que je laisse ce passe. C'est ça. Alors ils n'ont qu'à me passer dessus. Je suis là pour ça. Alors, alors, allez-y. Voilà, hop. C'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça sera... Hop, fines herbes. Pas de beurre. Non, pas de beurre encore. Un petit peu de céleri, ça ferait peut-être... Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs. Ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit. Je trouve que c'est pas bleu. Là. Beurre. Beurre. Allo ? Beurre. Ah oui, monsieur, il y a des beurres. Ça ? Oui, allez. C'est pas, pas. Il n'y a pas de pas, pas, pas. C'est là, exactement. C'est là que le tour est assis. Ça suffit. Finard. 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 Pega ! Écoutez, pensez à vos petits camarades. Vous les aimez bien, hein ? Alors, vous savez où ils sont. Dites-le-moi. Non, dites-le-moi. Vous ne voudriez pas que le loup les mange. On lui dit qu'il n'y en a plus ? Non, tes yeux. 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 Non, pas ici. Tu m'as demandé, mon petit. Voilà ce que ça donnait Galabru en quelques scènes dont vous avez évidemment reconnu De Funès sur plusieurs scènes. Et bien oui, parce que quand même, Galabru s'est beaucoup accolé aux gendarmes de Saint-Tropez. Mais pas que. Galabru, c'est 250 films. Pratiquement autant de jours de tournage, finalement. Parce que souvent, il ne passait que un ou deux jours par tournage. Donc finalement, dans ces 250 films, on va avoir peut-être une trentaine de films qu'on va vraiment pouvoir sortir un vrai rôle. Un vrai rôle où il va avoir une vraie place. Comme, par exemple, dans Le Grand Bazar, un film des Charlots qui a marqué, je pense, plusieurs décennies, plusieurs générations. Parce qu'il était là, il représentait finalement tout ce que représentait l'image qu'on pouvait se faire de la France. Donc c'est-à-dire le petit épicier, gueulard, un petit peu soulac. Et voilà, Galabru, c'était aussi ça. Le jugé assassin, évidemment, puisque c'est là, enfin, que le grand public va le découvrir. Enfin, plutôt, qu'un public spécifique va le découvrir. C'est-à-dire que là, pour la première fois, il va être honoré. Honoré par ses pères au César. Et là, Galabru prend une autre ampleur. On va ensuite le voir dans Uranus, le chef-d'œuvre de Claude Berry. Et puis, Galabru, c'est surtout une carrière théâtrale. On oublie trop souvent qu'il a démarré à la Comédie française. Et oui, Galabru a fait dix ans de Comédie française. Et puis, il va jouer pendant des années et des dizaines d'années La Femme du Boulanger. Sachant qu'il avait refusé de jouer dans l'adaptation par Pagnole. Donc, il avait refusé à Pagnole de jouer La Femme du Boulanger. En disant qu'il ne pouvait pas passer derrière Rému. Que derrière Rému, il n'y avait rien. Et finalement, il va s'éteindre avec La Femme du Boulanger. Puisqu'il y a encore quelques mois, il était encore sur scène. Et oui, à 93 ans, c'était quand même un phénomène. Un phénomène qui... Enfin, voilà, on pourrait parler de Pierre Richard. On pourrait parler... Il a joué absolument avec tous les acteurs. Vous allez me dire, en 250 films, heureusement. En tout cas, c'est un grand pilier du cinéma français qui nous a quittés. Quelqu'un qui avait une bonhomie. Quelqu'un qu'on aimait bien. Mais qu'on aimait bien parce qu'on s'y était habitués aussi. Voilà. Premier film en 1948. Vous vous rendez compte ? Voilà, pour finir dans scène de ménage. Donc, ça, c'est quand même terrible. Mais, voilà. Regardez des films où il y a Galabru. Regardez pas forcément Le Juge et Assassin, qui est en plus beaucoup vieilli, moi, je trouve, comme film. Comme beaucoup de taverniers, d'ailleurs. Mais allez redécouvrir. Allez redécouvrir ces gueulantes. Allez voir ce bonhomme qui, à chaque fois, dans chaque rôle, même dans les films les plus nuls, on va pas citer tous les noms de films nuls parce qu'il y en a beaucoup trop. Enfin, il y a pratiquement tous les films des années 70. Donc, c'est énorme. Mais dès qu'il apparaît, il devient génial. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Voilà, Depardieu le fait aussi. Mais Depardieu a des vrais rôles. Il n'est pas juste un petit rôle comme ça. Galabru l'était et était sans doute le plus grand acteur de figuration, de silhouette. Pas qu'on le voit juste passer, mais non. Il va tenir juste quelques phrases. Voilà. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai appris son décès parce que, vraiment, on avait une tendresse. On avait une tendresse parce que c'était comme un grand-père qui était là, au-dessus de nous. Et, évidemment, l'apogée pour les jeunes qui sont là aujourd'hui, c'est l'honneur de bienvenue chez les ch'tis.